Alpine lance un concours, le Fast Track PC Game Pass Challenge, des QR codes pour gagner des abonnements. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Plusieurs QR codes seront placés sur la livrée des deux Alpine pour être scannés par les fans qui auront ainsi une chance de gagner un PC Game Pass 3 ou 6 mois. D'un 3 ou 6 mois. Le défi commencera vendredi 6 mai, dès les premiers tours de roue de la 522 heure des essais libres à Miami, avec un PC Game Pass d'un mois en jeu. En parallèle, Xbox et PC Game Pass prendront le contrôle du compte Instagram d'Alpine, avec l'invité spécial Sonja, en direct du garage de l'équipe de Miami. C'est l'air d'être quelqu'un de très connu pourtant, mais bon. Scanner l'un des codes ne sera pas une main sans faire et demandera tout le talent de vrais professionnels. Si les fans veulent se risquer à remporter un lot plus important, ils devront attendre samedi et les califs pour le QR code mettant en jeu 3 mois de PC Game Pass. Dimanche, le prix sera 6 mois. Tous les fans de sport et mécaniques, qu'ils soient devant leur télé ou présent sur place, devront compter sur leur meilleur réflexe et une concentration maximale en observant les Alpines. Les QR codes déverrouilleront PC Game Pass seulement pour les nouveaux abonnés, qui ne pourront échanger qu'un seul code durant le week-end. Oui, vous ne pourrez pas gagner 3 fois par exemple, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui paraît logique. Donc, vaut mieux peut-être attendre dimanche pour jouer, quoi, finalement. Chris Manson, directeur Monde des partenariats sport Xbox, chez Xbox, nous croyons qu'il est important d'apporter de la joie et de la communauté de gaming partout et auprès de tous. Avec PC Game Pass, notre passion est de permettre aux gens de jouer aux jeux qu'ils veulent, où ils veulent et avec qui ils veulent. Nous sommes fiers de nous associer à l'Alpine pour être dans cette mission à l'un des sports les plus fascinants de la planète. Et O.M.S.A.F. Noire est évidemment ravi de travailler sur cette collaboration unique avec notre partenaire PC Game Pass. Bon, je ne vais pas vous lire le reste, c'est bon, on a compris, ils sont tous contents. Voilà, maintenant, écoutez, j'ai envie de dire, s'il y a une Alpine qui a un problème mécanique aux essais libres, aux qualifs ou en course, et qu'il est au bord de la route, la caméra sera centrée sur lui, et du coup, ça sera facile de scanner le QR code depuis sa télé, depuis son écran d'ordinateur, etc. Par contre, effectivement, si la voiture est en mouvement, il va falloir avoir de bons réflexes, même sur place, du coup, ça ne va pas être simple. Mais bon, ça peut être amusant, j'essaierai peut-être de jouer, même si je n'ai pas d'Xbox, j'ai un PC qui permet de jouer, donc éventuellement, pourquoi pas essayer de jouer, ça peut être marrant. Allez, je vous laisse réagir, ciao !